Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, mardi, de la dix-septième semaine du temps ordinaire, nous méditons sur l'Évangile de Saint Matthieu, Matthieu chapitre 13, le verset 36 à 43. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus, notre Seigneur, ayant quitté la foule, revint dans la maison et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Expliquez-nous, Seigneur, la parole de l'ivraie du chant. » « C'est un acte qui se passe dans une autre ete. » « De l'eau s'éteinte et la parole de l'éveil de l'évangile. » « C'est un acte qui se passe dans une autre autre situation. » « Est-ce qu'il y a des autres? » « Racheté de Dieu, le Seigneur avait parlé au peuple en parabole pour lui donner l'occasion de l'interroger. Mais, quoique il leur eût dit beaucoup de choses en parabole, personne ne lui adressa la parole pour comprendre. Il envoya donc la multitude, comme le remarque l'évangéliste. « Roses d'eau, yé sou dou lougadeur, n'a m'a hala, kakè, amadèbe m'a bué, goma seseoum. E si ou dou vola, agwa va a oma. E si anye d'ye sinamya d'ma tode siade, ba Christou, me di roses d'eau, si ou n'le akbo s'osom ou, kakè di ame siobo ji, la teroun. On peut être devant le Seigneur, mes chers amis, sans goûter de sa présence. Pour goûter de la présence de Dieu, il faut entrer en sa présence, s'approcher de lui comme les disciples pour comprendre les secrets spirituels du royaume. Beaucoup vont à l'église, signe des foules aujourd'hui, mais peu sont à la présence de Dieu. Approchez-vous vraiment de Dieu. Mes chers amis, la direction spirituelle demande une intimité entre le disciple et le père spirituel, à l'exemple des disciples. Yesu Christou. La jibiye miyanyek bebode. 4. 5. 6. 7. 12. 13. 15. 15. 15. 16. 16. 17. 16. 16. 16. Notre Seigneur s'est appelé le Fils de l'homme aujourd'hui pour nous laisser un exemple d'humilité. C'est par des humains, Jésus veut nous apprendre qu'il continue par semer son salut parmi nous. Sans la foi et l'humilité, mes chers amis, on ne peut pas être sauvé. La bonne semence, mes chers amis, ce sont les enfants du royaume, dit Jésus, c'est-à-dire les saints et les élus qui sont sur terre. Ce sont eux qui sont les enfants de Dieu. L'ivraire dit, notre Seigneur, ce sont les enfants d'iniquité. Et, sachez mes frères et mes sœurs en Christ, baptisés ou pas baptisés, voilà les signes et certaines caractéristiques de l'ivraie. Matthieu 7, 21. Il dit, Seigneur, Seigneur, sans faire ce que Jésus et l'Évangile ont dit. La deuxième caractéristique, des enfants du mauvais, 1 Corinthiens 6, 9, 10. Ils sont injustes devant Dieu, c'est-à-dire ils ne sont jamais reconnaissants des bienfaits de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il ne montre pas de reconnaissance. L'un, le troisième signe de l'ivraie des enfants du mauvais, mes frères, c'est-à-dire 1 Corinthiens 6, verset 10. Ils pratiquent l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, l'adultère, la fornication, la travestie, les homosexuels. Ça ne s'arrête pas là-bas. Ils volent à tout temps. Ils sont des hommes qui désirent posséder plus de richesses sans avoir l'amour de Dieu et des autres. Ce sont des ivrognes, ivrognes de la modernité, ivrognes des nouvelles théologies. Ce sont des calomniateurs, dit le livre de Saint Paul. Ils calomnent tout ce qu'ils voient. Ce sont des exploitateurs, c'est-à-dire ils exploitent le royaume de Dieu. Pour eux, il faut juste écouter l'évangile, en profiter, sans vivre l'évangile, sans donner rien en retour. Ils se problems que les wohnt. Ils厘ent aussi la températion, ces��게-àlahuia, et tant que l'é don違う BTS dans ces pouxs… Ils croquent ces projets à Paris ou tout à l' oddement, puisque, 대 ma déjete et les clients dans ces pays à Paris, Sous-titrage Société Radio-Canada pas le koukoube n'on l'oban t'os yon l'on l'a kouren t'etot et a den qui pou y ache kele a son yon woli a di et ba amè si yon mou zon lè mou joc jènyo et ba amè si yon mou wè gesibè mou wò nan ek bè lè mou lè mou bak vè mou et ba tek bè lè di be amè si yon dana lak pa amè si yon nonna nonna madi nonna mou a ha si yon la wò a lak pa dala lò amè si yon fina nou a dung lè mou lè mou a dung lè mou lè mou bè mè amè si yon mou sò lè mou bè nye diyo amè si yon nonna ha amou a lè mè bè mè amè si yon sò nà mou bè mè mè mou ou don avouè pa lè mou wò koubè de yemilè nou mou wò mè de mi biyankoumè nonna mou vè mou wè de ymakou pò koumè lè di po fia lè mè mè rachete de dieu jésus ajoute aujourd'hui que tous ceux qui font les scandales seront enlevés et les impies payeront j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui que tous ceux qui ont contribué par leur mauvais exemple à ce que leurs frères et soeurs perdent la foi jésus dit ils seront tous enlevés réfléchis mon frère et ma soeur si tu as une fois accompagné quelqu'un devant un devin réfléchis et confesse car tu as contribué à sa chute réfléchis mon frère et soeur si tu as un jour fait des actes immondes qui ont fait perdre la foi réfléchis et confesse vous voyez c'est un Christ qui est venu dans le裝 où Jésus ne s'arrête pas là mes chers amis Il veut vous faire comprendre Que l'autel satanique spirituel Qui contrôle tous les autels sataniques au monde C'est l'iniquité, c'est le péché C'est pourquoi il dit Tous les fils d'iniquité seront enlevés Faites attention J'aimerais vous donner l'exemple De Saint-Augustin aujourd'hui Rempli d'immoralité Saint-Augustin malgré que c'est Il avait de grands diplômes Il essaia plusieurs fois d'arrêter Mais il ne put Mais un jour pleurant à chaudes larmes Après avoir lu la vie de Saint-Antoine le grand d'Egypte Il crie vers Dieu et dit Seigneur, Saint-Antoine le grand n'a pas de grand diplôme Mais tu l'as utilisé pour faire des merveilles Pardonne-moi mes péchés Rends-moi nouveau Et donne-moi la vie nouvelle Et depuis ce jour Saint-Augustin puis marcher dans la vérité de l'évangille Par exemple Je dirais que mon ami Augustin C'est la personne qui a dit Elle a dit Que les tuninges font Cette personne qui se rend Il y a donné Qui était à la même Qui était à la même Fils et filles de Dieu, Jésus qui a des oreilles n'a qu'à écouter, c'est pour vous faire comprendre et me faire comprendre que c'est le temps où nos oreilles peuvent écouter l'évangile. Un temps viendra, vos oreilles sans répentance écouteront les pleurs de l'enfer. Soyez venus aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Amen.